Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver déjà, toujours le vendredi, pas le vendredi 13, mais samedi 13 février 2021, 13h39, heure du Québec, un autre virement, imaginez-vous, on vient de décider de laisser faire les témoins et on s'achemine vers la fin du procès, j'étais en train de les écouter, de donner les plaidoiries de fermeture et on a laissé faire, le Sénat a décidé de terminer le procès de destitution de l'ancien président Donald Trump, donc ceux qui écoutent et qui sont encore conspirationnistes et qui pensent que Donald Trump est encore président, l'ancien président Donald Trump, sans témoins, après qu'un vote surprise pour demander des témoignages aient compris, aient compromis une conclusion rapide du processus, donc je pense qu'on a réalisé que du côté des démocrates qui avaient demandé cet appel à des témoins, on avait commis une erreur probablement de jugement et que ça serait peut-être pas en leur faveur de faire perdurer ce procès-là. La Chambre a inversé le cours après avoir voté plus tôt pour autoriser les témoins par une marge de 55-45, car cinq républicains ont rejoint les démocrates. Le vote pour demander un témoignage est intervenu alors que plus de détails ont été révélés vendredi soir sur une dispute chargée, lourde en émotions et chargée de jurons entre le chef de la minorité à la Chambre républicaine, Kevin McCarthy et Donald Trump. Et on peut regarder, on peut se demander quel était cet échange-là, c'était celui dont je vous avais parlé, où Trump disait « Hey, c'est des antifas qui sont là, hein? » McCarthy, qui était à l'intérieur, lui, qui était pris là, il dit « Non, 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 c'est tes gars à toi, c'est des magas supporteurs, c'est des supporteurs de Donald Trump. » Et puis là, Trump avait dit « Ah, bon, ça veut dire que ces gens-là sont pas mal plus fâchés que toi du résultat de l'élection. » Une petite flèche qu'il avait envoyée. Donc, le Sénat a inversé le cours samedi et a refusé d'appeler des témoins dans le procès de destitution de l'ancien président Donald Trump après un vote surprise permettant des témoignages, menaçant de retarder le processus. Après avoir conclu un accord pour éviter d'appeler des témoins, les responsables de la mise en accusation de la Chambre et les avocats de Trump sont passés à quatre heures de plaidoirie finale. Le Sénat devrait acquitter l'ancien président d'avoir incité à l'insurrection plus tard dans la journée. Une fois qu'elle a voté pour autoriser le témoignage, la Chambre pourrait, à la majorité simple, appeler des témoins spécifiques. La décision des procureurs de la Chambre de demander des témoignages samedi matin a semblé prendre les sénateurs au dépourvu, les obligeant à se démêler pour savoir comment procéder. Le Sénat a voté pour permettre les témoins par une marge de 55-45. Comme cinq républicains ont rejoint les démocrates, les sénateurs du Parti républicain étaient Susan Collins, Lindsey Graham aussi, d'où voulaient des témoins, Lisa Murkowski de l'Alaska, Mitt Romney et Ben Sasse, alors que les quatre autres républicains sont considérés comme les plus susceptibles de voter pour condamner Trump. Graham est un allié de Trump qui s'est coordonné avec les avocats de l'ancien président pendant le procès. Mais la Chambre a rapidement fait marche arrière et a accepté de mettre fin au procès après avoir inscrit au dossier une déclaration du représentant Jamie Butler comme preuve à l'accusation. Donc, Jamie Raskin, le responsable de la mise en accusation, avait appelé samedi à la déposition de Butler qui a confirmé ce qui avait été dit lors d'un appel chargé de Juron. Donc, on a réussi à faire déposer, donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin, ils ne veulent pas appeler de témoins. La fameuse discussion entre Trump et McCarthy, Jamie Herrera-Butler, un républicain de Washington, un représentant, était témoin et lui, comme on le mentionne ici, on a inscrit sa déclaration au dossier. Donc, on n'a pas, les avocats de Donald Trump ne se sont pas opposés à ça. La déclaration de Butler dit que Trump a déclaré à McCarthy, eh bien, Kevin, je suppose que ces gens sont plus bouleversés que vous par les élections. L'avocat de Trump, Michael Van Der Veen, a répondu à Raskin en disant, nous devrions clore cette affaire aujourd'hui et que l'appel à des témoins à comparaître montre que la Chambre n'a pas correctement enquêté sur les émeules. Tout d'abord, c'est le bon moment pour nous parler des témoins à répondre à Raskin. Cela s'inscrit tout à fait dans le cadre des règles établies par le Sénat. Il n'y a rien d'inhabituel à ce sujet et blablabla. Donc, finalement, une autre… c'était pas possible. Un autre virement et on va procéder au vote et probablement sans surprise Donald Trump parce qu'on ne peut pas aller chercher 17 républicains sera acquitté une deuxième fois, imaginez-vous, deux procès en destitution. Mais là, maintenant, il n'est plus en service. Mais comme on l'a vu avec Nikki Haley, il est temps de choisir pour le Parti républicain et Donald Trump nous a laissé tomber en s'en allant dans cette direction de conspiration, d'adoration de Kiwanin, de prétendre que l'élection était frauduleuse. Et Donald Trump a probablement mis fin à sa carrière politique et aujourd'hui, ça vient confirmer tout ça. Je vous reviens un petit peu.